Il a été acquitté de toutes les accusations de corruption criminelle. Il a réussi à embrouiller les procureurs de la commission Charbonneau. Mais cette semaine, on a de nouvelles révélations sur ce que Frank Zampino savait de la collusion à Montréal. En 2011, Montréal est une ville corrompue. C'était corrompu de partout, partout, au niveau contre-public de construction. Une métropole sous la loupe d'une commission d'enquête. On avait de la corruption à l'Étapus. J'aimais jouer au golf. Je n'essaie pas avoir des petites bouteilles de vin. Quelle estimation de ce que vous auriez pu recevoir en argent comptant? 500 000 $. Et on avait du financement illégal de partis politiques. Et il m'avait dit, écoute, il doit y être quelques firmes qu'on va demander 100 000, puis les plus grosses, on va demander 200 000 $. On avait de la collusion, donc du partage de contrats, ce qui est illégal, là. Tour à tour, des témoins expliquent le fonctionnement d'un système frauduleux de partage de contrats entre certaines firmes de génie. Pour participer au stratagème, les firmes doivent donner de l'argent aux partis au pouvoir. Je donne et je sais que je vais recevoir. J'essaie de répartir ça égal à tout. Bernard Trépanier était le directeur du financement du parti du maire Gérald Tremblay. Personnage vraiment, là, qui, en tout cas, pour moi, qui sortait d'un film ou d'une autre époque. Tu sais, vraiment, la personne, la loyale, tu sais, on fait encore la blague, c'est un chum, c'est un chum. C'est lui qui a dit ça, là. Aucun frais. Un chum, c'est un chum. C'est ça. OK. Comment vous avez appris ce système-là? Denis Galland, alors procureur à la commission Charbonneau, lui fait avouer qu'il était l'un des artisans de la collusion entre les firmes de génie à Montréal. Je voulais, moi, retourner, au meilleur de ma connaissance, l'ascenseur. Et retourner l'ascenseur, ça veut dire quoi? J'essayais au moins de, pas récompenser, mais donner de l'ouvrage à ceux qui avaient contribué au parti. Les projecteurs se braquent alors sur les élus. Le maire nie toute connaissance du système. Je n'ai jamais fait d'aveuglement volontaire. Je veux que ce soit... Êtes-vous naïf? Très bien. Je ne suis pas naïf. Je ne suis pas une personne naïve. Et les questions que je demandais, qui était le cerveau du partage des contrats à Montréal pendant cette époque-là, c'était Frank Zampino. Donc, quand vous allez souper avec Frank, vous savez que vous êtes avec le gros boss. Vous savez que vous êtes avec le boss, le numéro un de la ville. On sait qu'on est avec l'homme le plus puissant de Montréal. Je peux dire ça comme ça. Frank Zampino, le président du comité exécutif de la ville de Montréal, nie avec vigueur toute implication. Donc, outre les témoignages qui ont eu lieu devant la commission, jamais vous n'aviez entendu parler d'un système de partage de contrats sur l'île de Montréal? Jamais. Donc, il y en a un des deux qui mentent? Forcément. Zampino assure que Bernard Trépanier ne se mêlait pas des contrats publics. Ce n'est pas M. Trépanier qui a la responsabilité de la gestion contractuelle à la ville de Montréal. Or, nous avons obtenu des documents qui contredisent le témoignage de Frank Zampino. Copie d'un fax qui date du 26 octobre 2004. Je vois que c'est une page d'envoi d'Union Montréal, donc avec l'adresse du parti politique. Union Montréal, c'est le défunt parti du maire Gérald Tremblay. L'expéditeur du fax est Bernard Trépanier. Je vois un contrat avec un numéro de projet. Le numéro de projet? 4002-A-E. Il s'agit d'un appel d'offres pour la gestion des eaux usées. Ce fax est envoyé la veille de la fermeture de l'appel d'offres. Suggestion, Génivar, Simon. Endosseur à Montréal-Montréal 400 000. Génivar et Simon sont effectivement les firmes qui ont remporté le contrat à l'époque, comme le souhaite Bernard Trépanier. Mais à qui est envoyé ce fax? Qui est envoyé à Frank Zampino de Bernard pour tes commentaires. Peut-être tard, mais c'est fait. Frank Zampino, le numéro 2 de la ville et bras droit du maire Tremblay. Comment ça se fait qu'un organisateur politique qui n'a pas d'un rôle officiel envoie ça au président du comité exécutif? Nous avons obtenu six fax similaires pour six contrats publics. Bernard Trépanier indique à Frank Zampino quelles firmes doivent décrocher le contrat et celles qui doivent présenter une soumission de complaisance. Et ça, ça fait partie du système. C'est-à-dire, ils savent à quel prix rentrer. Et donc, il y a des firmes qui savaient qu'ils devaient miser plus haut pour laisser passer à un de leurs compétiteurs? Absolument! Mais le stratagème ne fonctionne pas toujours. Certaines firmes ne décrochent pas de contrat comme prévu. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y en a qui... on échappait en cours de route. C'est qu'il y en a qui rentraient et qui... Puis qui n'étaient pas prévus? Qui n'étaient pas prévus. OK. Plusieurs de ces fax sont envoyés à un numéro de la région de Montréal. Dans cette vidéo obtenue de sources confidentielles, un enquêteur demande à une employée de la ville d'authentifier le numéro de fax. Sous-enregistrement, vous avez vérifié la provenance de ce numéro-là? Oui. OK. Et c'est associé à quoi, ce numéro-là? Ça, c'est un numéro de téléphone à la résidence de M. Zampino. OK. Puis c'était le numéro de fax de sa résidence. Son numéro de fax de la résidence personnelle. Oui. OK. Je ne confirmerai pas non plus que je ne pourrais pas l'exclure. Ah, c'est tellement bien dit. Donc, à moi, d'avoir un document, je comprends qu'on reste dans la possibilité de l'impossibilité ou... Peu importe. Je veux dire, M. Lebel aurait pu avoir beaucoup de plaisir avec ces documents-là. Les fax ont été découverts lors d'une perquisition dans les bureaux d'Union Montréal. Ça, c'est des documents que j'aurais aimé, souhaité avoir, justement pour confronter les témoins. Ces documents n'ont pas été présentés lors du procès criminel de Zampino pour fraude, complot, abus de confiance et corruption en lien avec la collusion. Les procédures ont été stoppées en raison d'écoutes électroniques illégales. On a vraiment un dossier super béton. L'administration montréalaise poursuit maintenant Zampino au civil. On comprend que le tribunal au criminel a reconnu non coupable M. Zampino. Bien, c'est clair pour la Ville de Montréal que M. Zampino a une participation là-dedans. On est très confiant d'aller récupérer des sommes. Dix ans après le début de la commission Charbonneau, la Ville réclame 45 millions de dollars à Frank Zampino, conjointement avec d'autres personnes et entreprises qui auraient participé à la collusion. Au lieu de se dire, on ne va pas réussir parce que c'est long, au contraire, ça doit nous motiver. Ces sommes-là ont été cherchées dans la poche des Montréalais. On n'en a pas eu pour notre argent et là-dessus, il faut être inflexible. Même si la Ville a gain de cause, les Montréalais ne vont pas obtenir grand-chose. Frank Zampino serait ruiné. Il continue encore aujourd'hui de clamer son innocence. Après des années à se défendre devant les tribunaux, l'ancien homme fort de Montréal doit des centaines de milliers de dollars à ses créanciers. Je ne могу pasMIER. Qu'est-ce que-à-dire de l' permission tirar un cran à saver heureuse de déizier mon père ? OK,awai ! Sous-titrage Société Radio-Canada